... Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Ekinos Télévisions. Innocent Asia, good evening. Bonsoir, Flavio Vallandongo. Good evening to you, Télévisions. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingua Newscast on Ekinos Télévisions. In this edition of the Newscast, we'll tell you how continued gun battle in Boya South Division of the Southwest region has paralyzed Boya Council activities this holy day. Patrick Kemmer has said the scholarship program must get to students what it means. He moves from door to door and gets the plan realized. We'll equally tell you how Southwest elites have met in a conference in Boya and they carried out some declarations, some of the key points. They said no to cessation, no to schoolboy calls, and called on governments to reinforce security and defense forces in the Southwest region of Cameroon. We'll tell you how Ekinos Télévisions and the Lekir and equally Longblessor Futuni have qualified for the semi-final of the Cameroon Cup. They are now joining Unisport, Bafan and Pandey, Oven Day to play the semi-finals. You said, in politics, the vote could not be secret in Nangai Boko. We're in the department of the Haute-Sanaga region of the centre. It's a bureau of vote, it doesn't have an isolator. The constat has been made by the vice-president of the Council of the Cameroon, who is descended on the terrain to touch the door of the realities that she encounters. And then, in sports, football, Coupe du Cameroon, the football, so, Eding FC. Lyon-Blessis de Futuni rejoign ici Unisport du Hongkame et Pandey-du-Ley en deuxième division, en demi-finale, pardon. Les deux équipes ont battu leurs adversaires en quart de finale cet après-midi sur différents stades de la République. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est une édition du Lekir sur Ekinos Télévisions. Une fois encore, bonsoir de la politique en ouverture de cette édition bilingue d'information. Le vote ne pourrait pas être secret à Nangai Boko, dans le département de la Haute-Sanaga région du centre. Certains bureaux de vote dans cette partie du pays ne disposent pas d'isoloirs. Le constat vient d'être fait par la vice-présidente du conseil d'élections Cameroon au cours de la descente sur le terrain. Le reportage de Charlie Milingui et Aï Cyril. En visite de travail dans le département de la Haute-Sanaga région du centre, le conseil d'élections Cameroon est accueilli par une pluie de doléances, notamment sur la crédibilité du scrutin du 7 octobre prochain. Ene Cam doit bien jouer son rôle pour commencer. Pas de fraude. Que le meilleur gagne. Que cela se passe dans la voiture. Surtout nous attendons de l'Écam, de la transparence des élections, et que le bureau, les bureaux du vote soient accessibles à tous les électeurs. Quelques bureaux de vote sont passés en revue dans la Haute-Sanaga. Et l'Écam se rend compte qu'il y a effectivement problème. Certains bureaux ne disposent pas d'isoloirs. Et du coup, le vote pourrait ne pas être secret ici. Les faiblesses viennent du côté des isoloirs. Et c'est cet état des lieux que nous sommes venus faire afin que les rectificatifs puissent être faits directement. Garantie le caractère secret du vote, c'est un défi à relever par Elections Cameroon. Tout comme la maîtrise du code électoral par ses propres agents. Il s'agit effectivement de savoir si nos démembrements, dans leurs activités, restent collés aux prescriptions du code électoral. Justement, en termes de choix du bureau de vote, vous savez que ces lieux doivent être accessibles à toutes les couches de la population, et ouvertes au public. En termes de choix des présidents du bureau de vote, il faut que ce soit des personnalités jouissantes d'une certaine autonomie et d'un niveau intellectuel certain. Tout comme les candidats à l'élection du 7 octobre prochain, le Conseil d'Elections Cameroon est sur le terrain. Dans le département de la Haute-Sanaga, la question des moyens de transport figure parmi les défis à relever. Les électeurs et même les agents de l'ECAM seront contraints d'utiliser la pirogue pour rejoindre les bureaux de vote. Les revendeuses, encore appelées Bayam Selam dans nos marchés, peinent donc à s'organiser, limitées dans la seule vente des denrées qu'elles achètent auprès des producteurs. Les vendeuses, les Bayam Selam, viennent donc de bénéficier des formations et même dans l'optique de mieux s'organiser et procéder donc à la mutation de leurs activités. Les précisions avec Elisabeth Bourba et Guy Zogo. Le métier de Bayam Selam, revendeuse dans les marchés du Cameroun, reste depuis longtemps enfermée dans la mécanique de l'achat et de la vente immédiate des produits. Pour franchir un palier supplémentaire dans l'approche qu'on fait de cette profession, un groupe de femmes œuvrent depuis 10 ans à mieux capaciter les revendeuses dont elles reconnaissent le rôle majeur. Les femmes Bayam Selam, qui ont pour activité la vente, l'achat et la revente des denrées alimentaires. Ce sont ces acteurs populaires qui alimentent notamment les villes en denrées alimentaires et qui sécurisent aussi les villes dans ce qui est consommation de ces produits vivriers. Il est donc question de les doter de qualité, notamment en les regroupant en coopératives. Réunir ces femmes en coopératives, en acteurs collectifs, c'est là où on peut porter différemment le développement et c'est là où aujourd'hui elles peuvent, de manière efficace, efficiente aussi, assumer ce rôle de ravitailler nos villes en denrées alimentaires. C'est aussi une réponse au défi de la transformation des produits qui interpelle le Cameroun aujourd'hui. La production, vous savez, on en fait, mais la transformation. Parce qu'en fait, c'est le vrai problème que nous avons, nous produisons beaucoup, on ne transforme pas, parce que nous n'arrivons pas à mieux conserver, mais là, on est vraiment impressionnés. Là, je viens de voir nos épices qui sont déjà prêtes à cuire et tout. Là, c'est vraiment l'exemple à faire. On produit, on essaie de travailler, c'est ce qu'on demande d'ailleurs. C'est un transformant, qu'on ajoute la valeur ajoutée, qu'on gagne plus d'argent. Pour les acteurs de ce mouvement, il ne fait pas de doute que les revendeuses sont indispensables pour l'avenir. Demain, si vous voulez assurer la sécurité alimentaire dans nos vies, dans nos quartiers, il faut aussi regarder ces acteurs qui ont un rôle extrêmement important, mais combien de fois marginalisés et sous-estimés. C'est notre engagement, c'est notre parcours de 10 ans. Avec en prime l'assurance des financements, du moment qu'elles sont mieux organisées. Dans les associations, dans les coopératives, je crois qu'elles ont plus de possibilités d'avoir accès aux moyens de financement pour transformer. On ne peut pas commencer par un produit de façon industrielle. On commence toujours, ce n'est pas un progrès. Et c'est encore bien, parce que là, c'est encore bien biologique. C'est naturel, il n'y a encore rien d'ajouté. C'est très bien. Certainement, une voie rassurante pour notre agriculture et tous les acteurs de ce secteur. Des fournitures scolaires pour des réfugiés et des diverses nationalités au Cameroun, l'oeuvre est d'une bénéficiaire, d'une bienfaitrice en tout cas, soucieuse de l'éducation des enfants, notamment en situation difficile, surtout en cette période délicate de préparation de la rentrée scolaire. Elisabeth Bourba et Marcelin Gansop pour plus de précisions. Ils sont originaires de plusieurs pays et cravachent durs pour assurer l'habitance quotidienne. La pression est encore plus forte à la veille de la reprise des cours. Les enfants réfugiés ont du pain sur la planche pour ne pas rater le train de la rentrée scolaire, allant même que les poches de leurs parents sont vides. On débrie seulement avec mon mari. Pourquoi ? Je vends des arachides et je tresse. Et mon mari m'a mis les débrouillants, il va au marché préparer la rentrée de Messi. Je suis depuis au Cameroun, peut-être ça fait 13 ans. Tant que tu n'es pas dans ton pays là, ce que tu voulais là, tu ne peux pas avoir ça. Et on dit merci, on sent un peu bien. On a dit assez, merci beaucoup. L'on comprend dès lors que le moindre appui soit considéré comme la manne venue du ciel pour ses réfugiés, notamment ceux qui ont la chance d'être scolarisés. Crézomis, tous ces cadeaux, ce grand cœur que la maman a eu de nous offrir, tous ces cadeaux-là, très bien avec la rentrée qui débute. Comme il est très grand dans un établissement technique, c'est plus de dépenses. Elle nous a remis des kits scolaires. Maman, nous la remercions avec un grand cœur. Ça va contribuer à mon année scolaire 2018-2019, ce qui va m'aider à plus avancer. Pour la donatrice, il n'y a pas plus de bien que d'investir dans l'éducation d'un enfant. Qui plus est, un enfant qui, pour diverses raisons, a été contraint de quitter son pays pour s'installer ailleurs. Le problème des réfugiés, c'est le problème de nous tous, n'est-ce pas ? Elle a pris dans son cœur de donner sa part, sa contribution. On avait plein de soucis. Après avoir vécu en dehors du pays pour plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, au retour, on a eu un problème d'intégration. Donc après avoir réfléchi, on s'est dit, bon, en termes de ce qu'on pouvait faire plus, il y en a plein d'autres trucs. Mais on a choisi une journée de rentrée scolaire pour assister les parents, pour leur dire, bon, vous êtes, you're welcome in Cameroun, you're part of us. Le Cameroun est réputé pour son hospitalité légendaire. C'est une terre d'accueil pour des milliers de réfugiés qui essaient tant bien que mal de se refaire une vie, loin du cauchemar vécu dans leurs pays respectifs. Nous vous invitons à présent à découvrir le nouveau visage de la ville d'un consamba. Jadis, troisième ville du Cameroun, à cette époque-là, c'était bien entendu la beauté, la guettée même. Aujourd'hui, bâtiments vieillissants, hors d'une ménagère qui envahissent d'ailleurs la ville, l'insécurité galopante, l'exode massif des jeunes sont entre autres facteurs qui plombent le développement de cette localité. Nos guides s'appellent Cyril Djemba et Nadine Yambou. Autrefois, pôle d'attraction des populations, la ville de Consamba dans le département de Mungo n'est plus que l'ombre d'elle-même mourant à petit feu. Au fil des années, les bâtiments perdent leur éclat d'antan. Les routes construites à l'époque coloniale sont quasi inexistantes à ce jour, d'autres encore impraticables, surtout en saison de pluie. Quand j'étais petit, quand on disait qu'un consamba était la troisième ville du Cameroun, aujourd'hui j'ai 57 ans, mais un consamba est dans la mer. Cette route est goudronnée, j'étais né, je rampais, mais 50 ans plus tard, c'est-à-dire qu'à peine, quand il pleura, c'est un boulotier terrible, c'est décevant. Tout autour de la place des fêtes de la ville, les mauvaises herbes ont fait le lit sans que cela n'émeuve les autorités locales. Bien plus de nombreux bâtiments sont envahis par la broussaille. Il n'y a qu'à voir ce parking abandonné devenir lieu de refuge pour des brigands. Ça devient le nid d'oiseaux où chacun peut aller se fumer son chambre indien et puis les usagers qui se passent, même les voyageurs, ils ne sont pas en sécurité. Les bandits peuvent même se cacher là et faire mal aux usagers. À consamba, l'insalibrité dicte sa loi. Des tas d'immondices et autres déchets jonent sur les principales rues et les odeurs nauséabondes qui s'y dégagent menacent la sonde des habitants. Cette misère, vraiment ça étouffe. Je crois que ça étouffe les hommes plus que les femmes. Tous les jours, c'est-à-dire que les gens viennent défaquer seulement ici. Comme si c'est, on ne sait plus si c'est une poubelle ou c'est des toilettes publiques. Vraiment, on ne comprend rien. Cette situation a d'ailleurs poussé de nombreux jeunes à désarter cette localité pourtant dotée d'un riche potentiel agricole pour trouver refuge dans les grandes métropoles. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Consamba. Les délégués du gouvernement de la ville de Consamba, nous ne savons même pas s'il existe en Consamba parce que moi, apparemment, je ne l'ai jamais vu. La population ne connaît pas le rôle de délégué du gouvernement. Voilà tout ce que je peux vous dire. Les regards sont désormais rivés vers les pouvoirs publics. Les populations de Consamba appellent de tout le cœur les dirigeants de ce pays à redonner un souffle nouveau à cette ville mythique. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que les personnels hôteliers tablent sur leurs droits confrontés à de nombreux problèmes dont la garantie de leurs droits justement. Les personnels du secteur hôtelier d'une fondue à Yaoundé travaillent de manière à se doter de plus d'arguments face à leurs employés à travers leurs syndicats. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Face aux difficultés des personnels du secteur hôtelier, le syndicat départemental des employés d'hôtels et activités connexes du Mfondi mise sur la nécessité de renforcer leurs capacités, notamment celle des délégués de personnel de cette branche d'activité. À cet effet, ils viennent de les réunir en session de formation à Yaoundé. Il était donc opportun pour nous de former nos délégués afin de les amener à mieux assumer leurs fonctions. Nous pensons que ces formations portent parce que le retour que nous avons c'est que, entre autres, il y a des avantages sociaux que les entreprises ont accordés aux travailleurs grâce à la négociation faite par les délégués du personnel de l'entreprise. Il y a également les espaces d'environnement du travail qui s'améliorent de jour en jour parce que nous ne disons pas à nos délégués de revendiquer seulement le facteur financier mais également le facteur professionnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à l'aise dans son cadre de travail. Les apprenants soulignent l'impact que cette formation leur apporte dans leur travail quotidien. J'ai toujours pensé qu'être délégué du personnel c'était aller à l'encontre des patrons de nos dirigeants mais aujourd'hui après moult formations séminaires je comprends qu'être délégué du personnel c'est aller négocier des choses que demandent les collègues devant l'administration et non aller en guerre contre l'administration. Le but c'est de pouvoir avoir des arguments solides pour pouvoir échanger entre le patron et les employés parce que c'est pas une guerre c'est un dialogue pour qu'à la fin qu'on puisse avoir tous ensemble un résultat comment quoi comment accord. la vie au sein des entreprises n'est pas souvent facile et les employés subissent les abus des employeurs raison pour laquelle moi personnellement j'ai décidé d'adhérer à un syndicat d'abord pour connaître quels sont mes droits quels sont mes devoirs et comment faire pouvoir garder aussi mon emploi parce que quand vous ne connaissez pas vos doigts vos devoirs l'employeur peut facilement vous écraser. Les professionnels du secteur hôtelier se comptent à près d'un millier dans la capitale politique du Cameroun c'est notamment sur eux que repose en partie la réussite des événements d'envergure tels que la présidentielle du 7 octobre prochain et surtout la coupe d'Afrique des nations de football 2019 autant dire que le syndicat des hôteliers du Fondi prépare l'avenir avec Munici Solidarité à jamais Solidarité Car l'Union fait la force Une note de sport parlant de la coupe du Cameroun de football pour dire que Dink FC et Lyon blessés de Foutouni ont rejoint en demi-finale Unisport du Hunkam et Panthère d'Undi donc les deux équipes ont eu raison sur leurs adversaires ce jour en match de quart de finale Innocent Vous avez la seconde partie de ce jour en langue anglaise Exactement Flavio Vallon once more Good evening to you televiewers and thanks for joining me in the second segment of the newscast We told you in the headlines how continuous gun battle in Boya subdivision of the southwest region of Cameroon has paralyzed Boya Council activities this holiday but Padre Kemmer of the Boya Council says the scholarship program must get to deserving students he says he is ready to move from door to door for this Derijato hasmo The anglophone crisis has caused the annual Boya Council traditional holiday activities not to take place this year and the reason is that the atmosphere was too tense for any organized outdoor activity this year we looked at the prevailing political climate it was a little bit difficult for us to get our younger brothers and sisters board 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 man ekima patrick kisumi of the Boya Council says his office is also changing with these changing times in a direction to benefit especially deserving pupils and students for a new school year we resolved at a meeting that we are not inviting the students to move to the council to collect the scholarships we are moving towards the students in a meeting with academic stakeholders of Boya it was agreed that school head will send in names of pupils and students qualified by merit to the Boya Council for support we decided to lighten the burden by coming to their rescue towards the end of holidays a rescue in the sense that we are organizing a scholarship program to award scholarships to deserving students scholarships to needed students and scholarships to some physically challenged students and for the first time the beneficiaries will not converge at the Boya Council chamber as it was always the case but the council will move towards the beneficiaries may Ekema Patrick Esunge also added that he is ready to go an extra mile if it means moving from door to door in an event where we have a student who is scared even to come to the court areas which we have broken down I personally can move door to door and distribute those materials to students as my own sacrifice towards mission building it is no secret that Boya subdivision is increasingly tense as gunmen and the military are frequently battling it out even in the heart of the city and sometimes in broad delight no to cessation no to school boycotts and a plea for reinforcement of defense and security forces in the southwest region of Cameroon are some of the points at the Boya declaration Saturday that was during the southwest elite conference that held in Boya let's now have an excerpt of that declaration I wish to welcome everyone present a friend one that the southwest region has been remarkable has seen remarkable progress in recent years call on all those now from the southwest region to desist from using the southwest as an area for their untoward and wicked acts to lay down their arms and live peacefully with the southwest citizens call on the populations of the southwest region not to yield to fear and to send their children back to school under the protection of the force of love and pardon exhaust those of our brothers and sisters living in the diaspora to transcend passion and bitterness as well as weigh the burdens of their actions and allow reasons to prevail within our dear father we recall further one that the southwest region have seen the 1990s soon firmly for a one univisible but decentralized caravan two that at no time has our region elected to succeed or to be part of a two-state church at no time that we have thought of the government time without normals to put in place as required by the 1996 constitution regional councils so that our people can be governed by their people and not by other people finally we the members of the forum to significantly increase the presence of forces of love and honor in our region let's individuals start leaving the region in force in the face of increasing insecurity we appreciate the work of our various forces so far but we encourage them to do more particularly in the rural zones of our beloved region to protect the lives and properties of our people God is going on this 25th day of August in the year of our world 2018 and 2020 and we stay in the southwest region to say the southwest civil society organization network has made known its humanitarian program to grant humanitarian aids to internally displaced persons it it is planning to raise 2 billion franc cfa for this initiative with increasing tension on the ground how would this body realize its goals deri jato has more the southwest civil society organization network is stepping into the situation of the internally displaced persons in the southwest region in an extraordinary assembly fractured by the same crisis these members are coming in to rescue victims Mr. Lewis can be president of construction met public the relief aid program is estimated at 2 billion cfa funds to provide humanitarian assistance on the foreign areas education wash nutrition health gender based violence for security child protection early recovery economic empowerment and shelter civic and personal documentation and non food items and its members have already mapped our strategies on how to raise the 2 billion this south west civil society organization network which is made up of many non-governmental organizations might be taking this initiative as a body for its first time but some non-governmental organizations that have tried before them will testify the resistance on the field sometimes coming from the authorities does rexing is apolitical but it will not hurt if they note that the social democratic front is still pointing accusing fingers at the Cameroon government for throwing political banana peelings on its way frustrating the party's relief admission to Nigeria and lastly security on the field recently gun battles between the amazonian defense forces and the military forces are more intense lasting longer and unannounced and Strexen is aware of the situation we will not simply be going out we need security clearance we need to build credibility on both sides of the eyes the people and the government and at the international level and we also need to be increasingly in collaboration with other actors push the government to understand that it's important to get out to solve the needs of those who have been affected by the crisis it is the prayer of all for a ceasefire at least for those in the bushes to be treated or come out as the poor weather is also we are in the decolo quarter located in the dual for municipality eight months counting but no drinking water it has been eight months now we love drinking water children are drinking well at times you like to drink the rain water we are pleading the council and the government to see whether they help us and put back the water in our country we are really suffering we can live here to buy water we not even see the water even there have go right to to buy water there we at first there was water but when they came they want to construct this road they destroy all the pipes we have stayed for about six to seven months that fiber water the only source of water available for them is well reasons why the exercise is a must for everyone in the zone children are the most affected children all of them here they are suffering some they are having diarrhea some they are having fever we don't even know the source of their illnesses because there is no drinking water at times the source from where the water is gotten from is questionable with the upcoming school year approaching the cry of every child who usually go in search of water at distant places is for the return of potable drinking water lead the country to help us and drink water here because since eight or seven months now we don't have water and very soon school is touching back children from here are covering long distance to carry water and and don't have water we cover a long distance to have water sometimes there is not water to drink sometimes you don't even have water so we the people of the color need to the government for water even elderly persons are in need of the precious liquid the opening of their roads has been blamed for the lack of water in the Dikolo neighborhood inhabitants say the road construction company destroyed pipes promising to repair them but eight months gone neither the pipes or roads are set they destroyed the road they said they want to fix the road but look at the road it's too bad they came instead of doing things that destroy everything the little that will destroy it with the school year at the corner and several people already affected with the absence of pipe burn water in the Dikolo neighborhood top authorities are being requested to sought for a lasting solution we now take a look at back to school for refugee children and their parents living in Cameroon preparing the children for back to school and putting food on the table is an upheat task they are fleeing violence from their various countries to settle in Cameroon details with Babila Jonathan they are refugees from several african nations striving hard for survival on the Cameroonian soil the pressure of hardship is rising as the next courier draws near Zinaba is a simtress and trader her husband is also a trader they are managing to put food on the table and prepare for back to school she has been in Cameroon for 13 years the refugee children and their parents seeing aid from good will Cameroonians and the United Nations High Commission for Refugees is like manna from heaven a show of hospitality hospitality in action to improve the difficult living conditions of refugees in Cameroon Inhabitants of Nanga Eboko that's in the upper Sanaga division of the central region of Cameroon are optimistic of a credible election in the locality come October 7 2018 their worries and reasons were expressed during the visit of the Vice President of the Electoral Council of Elections Cameroon that was Apolline Abena Ekobena Amugo to Upper Sanaga we have details of this report with for me Armstrong Sanna the credibility of elections in the upper Sanaga division central region of Cameroon characterize the visit of Madame Apolline Abena Ekobena Amugo Vice President of the Electoral Council of Elections Cameroon to the area Inhabitants say Elecam must first and famous be in the position to play its role as an independent organ these they believe will avoid electoral frauds and give victory to whom it is due they equally urge elections Cameroon to make polling stations accessible to all voters after a review of all polling stations in the upper Sanaga division Elecam found problems with many of them Some polling stations lack polling boxes which makes it difficult for the choices of voters to be secret Madam the vice president promised to rectify the problems before the day she also outlined another task which Elecam must address before voters go to the polls come October 7 that of getting Elecam officials to master and respect the electoral code they must be able to make the right choices as far as polling stations are concerned heads of polling stations must be people of good moral and intellectual standings just like candidates retained for the October 7 presidential election Elecam officials are on the field and electoral will have to battle with the difficult means of transportation in the upper Senaga division center region of the country before during and after the October 7 presidential election to get to some polling stations they will have to do so with the help of an engine boat and in sports two remaining quarter final matches of the Cup of Cameroon have been played this afternoon Coton Sport of Garoua bats to Eden Football Club of the Lake by one goal to two Long Blase of Futone Tras Tonnet Kalara Football Club 2-0 both teams now join Union Sport that beat Renaissance 1-0 that was yesterday and Panthel of the day that spanked Union of Douala 1-0 as well and that does it for this edition of the 8pm Balingua newscast on Bonsoir à vous Bonsoir à nos chers téléspectateurs qui ne vont pas partir en tout cas sur la route des Tougi 2018 retrouvé dès 21h Maurice Camteau l'un des candidats à la présence et du 7 octobre prochain va dérouler son projet de société il sera reçu par des journalistes de Oval donc dans le programme La Vérité en Face Maurice Camteau c'est tout à l'heure dès 21h sur Equinax Télévisions Merci Bonsoir à tous C'est tout à l'heure